Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais réaliser l'interview de Jean-François Laurent. Jean-François Laurent qui est un auteur de plusieurs livres, un conférencier et aussi un formateur. Bonjour Jean-François Laurent. Bonjour Arthur, bien heureux de te voir. Moi aussi. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, nous expliquer votre parcours ? Oui, alors déjà, Jean-François Laurent, je lui ai demandé de me tutoyer mais je crois que je suis trop vieux pour qu'il arrive à me tutoyer. Peut-être, oui. Non, 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 c'est ce que je comprends. Donc, un parcours de 30 ans dans l'éducation nationale comme prof, prof d'école maternelle, primaire, fac. J'ai été chef d'établissement pendant 15 ans. Je dirigeais une école où on avait un gros projet sur la précocité intellectuelle et sur les enfants différents. J'ai été enseignant spécialisé. Et au bout de 30 ans, j'ai démissionné et j'ai monté progressivement ma structure pour faire conférences, conférences, formation, livres. C'est aussi l'écriture, il y a un truc qui me plaît aussi beaucoup. Voilà, je me suis un peu spécialisé. Je me laisse porter au fil des rencontres. Je travaille beaucoup sur la confiance en soi maintenant. Je travaille beaucoup sur la parentalité. Je travaille également maintenant pour Alpicaire qui est un centre d'accueil d'enfants, enfin d'enfants et d'adultes différents. D'IS, TDA, TDA, HHP, troubles autistiques, du spectre autistique, etc. Et moi, je travaille principalement sur la parentalité. J'accompagne les parents, c'est vraiment mon truc. Ouais, d'accord. Vous avez travaillé durant 30 ans dans l'éducation nationale et vous avez pris un certain virage professionnel. Un virage ? J'étais trop en bordure, j'étais trop à la marge, mais du coup, trop différent. Donc, j'arrivais plus à faire avancer la structure de l'intérieur. Donc, j'ai préféré la faire avancer de l'extérieur. Ce que j'ai oublié de dire sur qui suis-je, c'est que je suis aussi papa, grand-père, beau-père. Et ça, c'est essentiel dans ma vie également et dans mes apprentissages. D'accord. Pourquoi le choix d'écrire certains ouvrages, le fait de vous mettre en arrière comme ça ? Je ne voulais plus travailler avec les profs et je travaille de plus en plus avec les profs. C'est drôle, ça. Et en plus, je m'éclate. Et la dernière rupture, c'est je ne veux plus leur apprendre leur métier, je veux leur apprendre qui ils sont. Enfin, même pas leur apprendre, leur ouvrir quelques portes et leur faire découvrir qui ils sont. Quand ils sauront qui ils sont, tout est gagné, quoi. Leur faire exploiter leur potentiel. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Exploite ton potentiel, tu permettras aux gamins d'exploiter leur. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Je me considère vraiment de plus en plus comme un passeur d'énergie. Et vraiment, ma mission, en tout cas, ce que je m'attribue à moi-même, c'est allez, donne la pêche aux gens, va leur faire découvrir les trésors qu'ils ont en eux. Je suis ravi de faire ta connaissance. T'es un beau trésor à toi tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on en parlera après. Ils n'osent pas, ça, j'en suis sûr. Mais donc, oui, vous vous définissez vraiment comme un passeur d'énergie positive. D'où vous êtes venu, c'est sûrement. Tu cherches ton style, comme toi, tu dois chercher ton style, quoi. Et moi, comme conférencier, ma première confe, je l'ai fait avec Revol. Mon modèle, Revol, il faut que je fasse du Revol. Mais non, je ne peux pas faire du Revol, je suis Jean-François Laurent. Et j'adore mon ami Olivier, c'est pas la question. J'en ai fait avec Jeanne Siofachin, avec tous les grands d'ici. Et moi, j'ai trouvé mon style à moi et j'ai vu ce qui me plaisait le plus et ce qui plaisait le plus aux gens. C'était vraiment de leur donner la pêche, de leur passer de l'énergie, de leur faire découvrir qui ils sont. Et je l'ai fait en découvrant qui je suis moi-même. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et du coup, je suis un témoin, j'essaye de témoigner. Alors, à ma petite échelle, avec l'idée du colibri, tu sais, le colibri qui est une petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Mais si tout le monde met sa petite goutte d'eau, le feu, on va l'éteindre. C'est ma petite goutte d'eau, quoi. Et donc, vous-même, vous êtes une personne à haut potentiel. Oui. Pouvez-vous, en quelques mots, nous expliquer ce qu'est l'eau potentielle ? Oui, c'est penser différemment, c'est avoir quelque chose de différent et pas quelque chose de plus. C'est une hyper-émotion. J'ai vu que tu l'avais sur ton site aussi, donc certainement on en parlera. C'est des émotions qui rendent plus fort. C'est une pensée qui va vite, mais un peu de partout, qui part en arbolescence ou je ne sais pas où elle part, quoi. Enfin, parfois, c'est le foin, quoi, dans ta tête. Mais du coup, ça aide à penser différemment, quoi. Et l'idée, moi, c'est, allez, pose un doux et beau regard là-dessus, quoi. Et tu vas voir ce qui va en sortir. Et c'est ça qui est chouette. C'est mon job. Là, on est sur le TDAH également. Moi, je ne suis pas un spécialiste du TDAH. Je ne connais pas grand-chose. Si, j'ai vu les confs de mes collègues, tout vive, quoi. C'est tout. Après, j'ai lu deux, trois bouquins, mais c'est tout. Je n'y connais rien. Enfin, je n'y connais rien. Façon de parler. Mais comme j'ai des traces de TDAH assez fortes, ça m'aide à en parler. Et puis c'est vraiment sur le regard, sur les émotions qu'accompagne. Là, c'est mon truc. Parce que vous le vivez vraiment. Je crois qu'on ne communique très bien que ce qu'on vit soi-même. Et je parle du sens de l'énergie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Je crois que tu as interviewé Jean-Baptiste Alex Amiens. Jean-Baptiste Alex Amiens, ce mec. Un Toubib, vous le voyez, il a un petit nœud pas prose. Tu sais, qui c'est, ce gars ? Il est HP, il est original et il travaille sur son originalité. Il a sa personnalité. Il développe sa personnalité à fond, avec une pensée différente et sur des connaissances vraiment puissantes. Et du coup, ça me donne un feu d'artifice. C'est génial. Ça, on fait une personne vraiment atypique, en même temps exceptionnelle, en quelque sorte. Complètement. Et qu'apporte aux gens. Moi, je trouve ça vraiment super. C'est ce que je te souhaite. Est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui est un haut potentiel en la voyant ? Non. Est-ce qu'on peut se dire, cette personne-là, il y a quelque chose qui montre qu'elle pourrait être haut potentiel ? Oui. Je le sens, moi, à chaque fois. Je sens si une personne, elle est HP, mais en discutant avec elle, c'est vraiment un faisceau de rencontres, d'items de, tiens, comment la personne s'habille, comment elle pense, comment elle parle, comment a été sa vie, comment sont ses émotions, comment elle rit, comment elle pleure. Et du coup, tu te rends compte. Moi, je me rends compte, après, si la personne est HP ou pas. Après, sur l'étiquetage, je m'en fous de l'étiquetage. Oui, oui. Ou de le classer dans une case, non, mais dire à la personne, tiens, attention, t'es HP, donc t'es hyper émotive, t'as une Ferrari dans ta tête. Attention, t'es en ville, donc la Ferrari, il faut la régler, va travailler sur toi, tu vas voir, tu vas découvrir des trucs géniaux, quoi. Ça, c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Et vous, est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés en tant que potentiel durant votre vie, quoi ? Alors, oui, les obstacles, oui, j'étais, je t'ai renvoyé de l'école, moi, à 5 ans, de l'école publique, parce que je tapais trop, quoi. Et je travaille sur la non-violence, c'est génial. Je trouve ça chouette. Après, oui, j'ai le bac, j'ai mis un temps fou à l'avoir. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du cancre, ça ne m'intéresse pas. Mais, oui, il n'y a pas de comprendre les gens, quoi. Et quand je me suis compris moi-même, j'ai pu comprendre les gens, quoi. C'est ça qui est chouette. Je trouve qu'une des caractéristiques du HP, du haut potentiel, enfin, il me semble qu'on a cette chance, c'est qu'on descend plus bas, on plonge dans des habitudes, mais on peut rebondir magnifiquement. La capacité de rebondir, la capacité à résilier me paraît plus grande, plus forte chez une personne HP, et moi, j'ai cette chance-là. C'est une de mes forces, c'est de pouvoir rebondir de façon magistrale, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. Comment on fait de ces atypies une force ? Une force, ce n'est pas une force pour écraser du tout. C'est une force pour donner au monde, pour communiquer au monde, pour aider les gens, pour mettre au sérieux des autres son empathie naturelle. C'est quelque chose comme ça, parce que... Et là, on se fait du bien, en réalité, c'est que de l'égoïsme. Et oui, plus tu es gentil avec les autres, plus tu te fais du bien à toi. C'est sûr. Et en réalité, tu te nourris, toi. On se sent utile, on sent qu'on a un rôle à jouer, vraiment. Tout à fait. D'accord. La majorité des personnes qui ont un trouble de l'attention, qui sont hyperactives, qui ont un haut potentiel, ont très peu d'estime et de confiance en eux-mêmes. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez à ces personnes ? Tu commets tes forces, toi ? Mes forces ? Oui. Certaines de mes forces. Je pense que... J'en connais certaines, pas toutes. Et je connais surtout mes faiblesses. Je vais t'inviter juste à investir sur connaître tes forces, d'abord. D'accord. Tes faiblesses, après tu les prendras facilement. Et derrière, chaque faiblesse, chaque défaut, chaque... C'est une histoire de curseur derrière. À chaque fois, il y a un cadeau derrière. À chaque fois qu'il y a une qualité qui s'y cache. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Là, je sens de la sensibilité énorme. Ça se voit, c'est génial, c'est une force. Alors que ça peut être vécu par des gens comme... Oh là là, c'est terrible, je suis trop sensible. Non, 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 non. Qu'est-ce que t'en fais de ça ? Comment tu peux l'exploiter ? C'est ça. Et c'est vraiment ce côté... Travailler ses forces, travailler ses qualités. Travailler son alignement. Son alignement, c'est-à-dire... Comment je suis le plus juste entre mes valeurs, mes pensées, mes aspirations, ma vie, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Comment je vais avec les gens ? Et là, quand on est aligné, c'est le panard. Tout tombe, tout vient. J'allais dire tout tombe, tout tombe dans les mains. Tout vient. Et ça, c'est génial. D'accord. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. Et effectivement, quand tu es un peu différent, on te stigmatise sur tes différences. Or, tes différences sont des forces. Peuvent être des forces. À condition de bien les exploiter. À condition de bien se connaître. D'accord. Moi, c'est vraiment le truc de bien se connaître. Et bien connaître tes forces. Et pas... Souvent, je pose aux gens, donnez-moi cinq qualités. Ils en trouvent deux. Et deux, ils sont champions du monde. Je leur demande de trouver vos défauts. Là, un, deux, trois, quatre, cinq, six... Non, non. Fais focus sur tes qualités. D'abord. Comme ça, tu t'appuies dessus. C'est ça qui est important. D'accord. On connaît de ses qualités. Oui. Oui. Ensuite, les exploiter, les développer. Oui. Quand tu connais tes qualités, tu les mets au service des autres. Ça, c'est génial. C'est vrai. Le deuxième point, tes qualités te protègent. C'est-à-dire qu'on vient t'attaquer sur ces qualités-là, si tu les as intégrées en toi. Moi, les gens, je les repousse carrément avec mes membres. Je ne prends pas. Je ne me reconnais pas dans tes propos. Mais ça ne me fait pas spécialement plaisir. Mais non, je ne crois pas. Alors, si 50 personnes te disent un truc, tu te dis à un moment donné, il faut te remettre en cause. Mais autrement, non. Tu vois, là-dessus. Et ça, c'est chouette. Et quand tu connais bien tes qualités, tu peux prendre tes petits défauts et en faire quelque chose. Le job, c'est comment tu poses un doux et beau regard sur tes spécificités, sur ton atipi, sur le fait d'être différent des autres. C'est quel beau regard tu poses et comment tu en fais une force. En gros, tu as des forces en main qui sont incroyables, là. Même toi. Enfin, toi, d'abord. Enfin, ça se voit, c'est criard. Et du coup, développe. Va dessus. Va vivre tes passions. C'est ça qui est génial, quoi. Du coup, tu es hyperactif. Tu as profite, gars. Tu as plus d'activité que les autres. Tu as plus d'énergie que les autres. Tu peux faire plein de trucs dans une journée. Il faut l'exploiter, il faut la mettre au service des autres aussi. Ah oui, 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 oui. Il ne faut surtout pas la mettre sous le boisseau, autrement tu crèves. Oui. Ça va à 3 000 à l'heure. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et tu ne sais pas quoi faire. Alors, vas-y, fais plein de trucs. Vas-y, fonce. La vie est devant toi, quoi. C'est vrai que quand on regarde la majorité des personnes qui sont atypiques, ils voient leur spécificité comme étant vraiment des défauts, des choses qu'il faut cacher, qu'il faut atténuer au maximum, au lieu de les percevoir d'une façon assez différente et de se dire, est-ce que je ne peux pas les transformer en quelque chose qui va être positif pour moi ? Qu'est-ce qu'il y a de bon derrière ? Et il y a toujours du bon derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, là ? Qu'est-ce qu'il y a à exploiter de ça ? Enfin, c'est génial. D'accord. Et ça, c'est... Ouais, alors on te traite de fou, hein. La société dit, t'es dingue. Pourquoi tu fais ça ? Enfin, t'es stigmatisé. Et du coup, t'as besoin de faire en plus un gros travail sur toi pour aller chercher ces trésors pour que ça ne te touche plus et que tu t'entoures de gens qui posent juste ce doué beau regard sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu fais, parce qu'on en a besoin. D'accord. Et aujourd'hui, dans notre société, vous pensez que c'est essentiel d'avoir pleinement confiance en soi et d'avoir une vraie estime de soi pour évoluer ? Oui. Oui. Oui, oui, oui. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'attribues à toi-même. C'est fondamental. C'est, pour moi, la première mission de l'école, c'est celle-là. Moi, c'est ce que je vais travailler avec les gens. Mais quand tu demandes à des profs, allez, sur une salle de 150 profs, qui a confiance en lui ? T'en as deux qui lèvent la main. C'est deux délégués syndicaux. Enfin, je dis ça en boutade. Ils n'ont pas confiance en eux. Parce que tu peux toujours mieux faire. Dans ton job, pareil, dans le mien, on peut toujours mieux faire. Oui, ben, regarde déjà ce que tu fais de bien. C'est vrai. Et on est dans un job où on n'a pas confiance en soi. Et du coup, le travail que je fais, c'est, oui, profites-en pour travailler ta confiance. Tu feras travailler celle de tes petits, tes élèves en même temps. Et ça, c'est génial. La première mission de l'école, c'est donner confiance en eux, à tes élèves. C'est vraiment, une fois qu'ils ont confiance en eux, le niveau d'agressivité tombe. Le niveau de compréhension du monde augmente. L'apprentissage est facile. C'est littéral, tout baigne, tout baigne. Et en France, on n'est pas bon. On n'est vraiment pas bon. On est au niveau de la Corée du Nord, au niveau du développement de la confiance. Et du coup, quand on est dans une école de la compétition, des notes, de la rivalité, de l'écrasement du prof qui est encore au-dessus de ses élèves, machin, ça ne va pas, ça. Ce n'est pas possible. Et surtout pour ces élèves, justement, qui sont atypiques, quoi, ça leur... Ah oui. Le système scolaire actuel n'est pas fait pour eux, entre autres ? Pas du tout. Oui, oui. Mais ça bouge, on a des initiatives, on a des profs. Je vois des profs, mais fabuleux, quoi. Mais vraiment extraordinaire. Mais puis même dans leur relation, quoi, de la bienveillance, de la fermeté bienveillante. Moi, je travaille maintenant que là-dessus, que sur la relation, que sur eux. Allez, comment tu cadres ces gamins, ces ados, là, on est dans un collège, dans une salle de collège. Comment tu les cales, ces ados ? Comment tu les calmes ? Comment tu les canalises ? Comment tu leur donnes confiance en eux ? Comment tu leur donnes le goût de l'effort ? Comment tu leur donnes le goût de l'apprentissage ? Le goût de la découverte ? Le goût de la relation aux autres sans s'insulter constamment ? Enfin, il y a des petites choses. Les parents ? Les parents, les pauvres parents. Comme c'est dur d'être parent maintenant. Comme c'est dur d'être parent. Comment ces parents, tu leur redonnes une dynamique pour qu'ils soient heureux d'être parents, fiers d'être parents et avoir envie d'être avec leurs gamins. Mais c'est tout un boulot. Et quand tu as des enfants atypiques, quand tu es toi-même atypique, parce que dans la dimension, dans le TDAH, on sait qu'il y a une dimension génétique, bon, c'est pas évident. Et du coup, avec des enfants différents, TDAH, tout ce que tu veux, tu vas avoir une éducation différente, forcément. qui va sortir des clous, qui va sortir des sentiers battus, autrement que tu restes dedans. Mais je dis, et je sais que mes collègues le partagent, c'est eux qui vont changer le monde. Le monde pensé par des normaux pensants, des gens standards, il est en train de brûler. Il est en train de crever. Et du coup, pour moi, c'est vraiment en pensant, think different, en pensant différemment, qu'on va pouvoir sauver le monde. Et qui va sauver le monde ? Des personnes qui pensent différemment. Je ne suis pas en train de mettre en apothéonie, je ne sais pas comment, mais il y a de ça. C'est Steve Jobs, justement, qui disait, les gens différents, vous pouvez vous moquer d'eux, vous pouvez les poser des mauvais regards sur eux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous êtes obligés, vous ne pouvez pas les ignorer, parce que c'est eux qui construisent le monde de demain, et qu'ils apportent leurs touches, qui vont faire que ce monde va évoluer, justement, et qu'il y aura du progrès. Tu vois, dans 20 ans, moi j'aurai bientôt 80 ans, donc je serai hors-circuit, ou je serai dans mon petit circuit, c'est toi qui seras là. Eh oui ! Je l'espère. Eh oui, mais je nous le souhaite aussi. Je nous le souhaite aussi, donc c'est bien. En parlant d'ailleurs de confiance en soi, vous avez sorti récemment un livre, « Et si j'avais confiance en moi », c'est ça ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce livre ? À qui est-il destiné ? Pourquoi a-t-il été fait ? Alors, il était au départ, enfin au départ, en tout cas pour des familles d'enfants différents, HP, TDA, enfin tout ce que tu veux, quoi. Mais il est pour tous, ce livre, il vient du cœur, il donne plein d'exemples, plein de nombreuses situations où tu peux faire travailler la confiance, gagner la confiance chez tes enfants, chez toi-même. Et il y a tout un tas d'exercices vraiment très concrets à faire, parce que la confiance, elle se gagne, enfin comme je dis souvent, elle ne te lève pas un matin, « Oh, je ne comprends pas, j'ai confiance en moi aujourd'hui ». Ça, ça n'existe pas, c'est comme l'Esprit-Saint qui traverse, là. Ça, ça n'existe pas, enfin, ça n'existe pas sur la confiance en soi. Sur l'Esprit-Saint, j'en sais. C'est une motivation qu'on a en instant T, qui donne une impression d'avoir confiance en nous, mais c'est plus éphémère. Oui, très, et puis ça n'existe pas, quoi. C'est un travail, un vrai travail à faire. J'allais dire, nous faisons un certain nombre d'exercices. Moi, j'ai la chance, en compte, je fais toujours travailler les gens là-dessus, mais je travaille à chaque fois avec eux, pour toujours travailler sur la confiance en moi. Et j'arrêterai de travailler la confiance en moi le jour de ma mort. Peut-être que s'il y a une vie après, je continuerai. Mais du coup, la confiance, ça se travaille tous les jours. Et ce livre, il est là pour accompagner les gens, toujours, il est sans prétention. Je suis un petit auteur, moi, dans mon petit truc, mais pour moi, c'est un beau livre, je l'aime, ce livre, mais c'est mon dernier, donc c'est pour ça que je l'aime tout le temps. Il est sympa, il se lit bien, il se lit tranquille. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien du site de Jean-François pour que vous puissiez aller l'acheter pour le soutenir. Il vous apportera sûrement énormément de valeur, donc voilà, je vous incite à aller le voir. Et donc, d'ailleurs, est-ce que vous avez d'autres projets à venir dans l'année, là, pour 2020 ? Oui. Ah oui. Alors, j'ai encore... Oui, oui. Je pensais que c'était mon dernier livre, justement, tu vois, parce que j'ai dit que tu avais... Et en réalité, non, je pense que là, je vais écrire un livre avec des papas HP, pour des papas à haut potentiel. D'accord. Parce que les papas ont cette difficulté, on les voit très peu en conférence. C'est vrai, souvent c'est les mamans. Ah oui, souvent les mamans, on les voit très peu en rendez-vous, souvent ce sont les mamans. Et ces papas qui souffrent et qui ont des choses à dire et qu'on doit toucher. Le papa, dans la symbolique, il est chargé de mettre l'enfant dans la norme. Il a des enfants hors normes. Tu vois un peu comme c'est difficile ? Et en plus, lui est souvent hors normes. Donc, comment un papa hors normes peut faire en sorte de normer des enfants hors normes ? Comme il y a une dimension génétique. Oui, dans quelle souffrance il est, dans quel questionnement. L'état d'esprit, oui. Et des vraies richesses. Des vraies richesses. Après, moi je dis, souvent on me dit, mais t'as d'autres ambitions ? Non, je vis de mes ambitions, c'est génial. Je m'éclate, mais c'est de toute façon... Oui, vous vous épanouissez. Ah oui, j'ai une chance inouïe. Quand on me dit, mais ton boulot est dur. Je leur dis, tu rigoles. Qui se fait applaudir en fin de travail, en fin de journée ? Qui se fait applaudir en fin de journée ? Moi je bosse, je me fais payer et je me fais applaudir. Hey, la vie est belle. Et quand tu donnes... Vous apportez énormément de valeur ? Oui, mais je reçois beaucoup. Et quand tu donnes de l'énergie positive aux gens, ils t'en renvoient, mais c'est génial. Non, j'ai de la chance, je travaille dans l'accompagnement avec des parents. C'est magnifique. Et je dis toujours, ces parents d'enfants TDA, TDA, HHP, troubles autistiques, enfin tout ce que vous voulez, ces enfants différents, ou différents, quoi. Et vraiment, ils viennent, et ils viennent en consultation, ils te proposent ce qu'ils ont de plus souffrant, de plus cher. De la dentelle, moi je dis. Ils viennent et ils te parlent de ce qui leur fait le plus mal. Et toi, t'es accompagnant de ça, mais j'ai une admiration pour ces gens. C'est eux qui sont admirables. Et ils viennent me présenter ça. Ce trésor, le trésor de leur souffrance, de leur difficulté. Et toi, tu dois bichonner et caresser. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce trésor, quoi ? De cette souffrance, de cette difficulté. Et il faut le faire, ils ont un courage incroyable. Les parents qui viennent consulter ont un courage incroyable. Et ils viennent proposer ça à un inconnu. Waouh ! C'est vrai. Enfin, tu vois, il faut le faire, quoi. Et du coup, on doit être digne de cette confiance qu'ils nous font de nous apporter ce qu'ils ont de plus précieux, me semble-t-il. Et du coup, comment on fait en sorte qu'ils voient ce trésor, qu'ils voient ce qu'il y a dedans, et ce qu'on peut en faire ? Exploiter, oui. Ah oui. Parce que ses parents, ils se croient de mauvais parents. Parce que leur gamin, il n'est pas normal. Il est pas normal. Il n'est pas conforme. Il n'est pas ce qu'ils attendaient dans leurs rêves. Du coup, c'est de leur faute. Pour eux. Et non. Et du coup, c'est... Avec ce diamant brut, qu'est-ce que tu peux faire ? Et c'est difficile. C'est tellement facile d'en parler comme ça, moi. Mais c'est eux, tous les soirs, qui se prennent la tête, qui les ont, qui ont eu leur journée de boulot. Et quand ils rentrent, ils ont ce gamin qui peut être hors de lui, qui bouge partout, qui ne comprend pas, qui est triste, qui va leur hurler dessus tellement ils les aiment pour pouvoir se défouler. Et les parents, ils prennent tout ça, quoi. Moi, je leur dis, soyez des bons parents. Non. C'est bravo. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un tout petit truc, quoi. Et vraiment, vous faites au mieux, quoi. Et moi, j'ai des parents, ils sortent les tripes pour leur yaman. C'est incroyable. Et là, c'est un respect infini. Mais vraiment infini. Et je le ressens au fond de moi, quoi. Et j'espère qu'ils ressentent... Et je ne suis pas le seul à penser ça, hein. Et j'espère qu'ils ressentent ce regard que je pose sur eux. Et j'espère qu'ils poseront, du coup, le même sur eux-mêmes et le même sur leur enfant. Avant que la société puisse poser le même regard sur eux, quoi. Parce qu'ils sont stigmatisés, quoi. Stigmatisés. Ils méritent toute notre attention. Ils méritent... tout notre intérêt. Et moi, ils l'ont, hein. Ouais. Enfin, tu vois, ce livre, il ne veut pas guérir tout. Puis c'est pas un best-seller, je sais bien. Je ne me prends pas pour qui je ne suis pas, quoi. Mais je ne suis pas amené une petite pierre. Le colibri, toujours. Moi, c'est vraiment un truc qui me plaît. C'est la maison alpicaire où je bosse. C'est aussi le symbole du colibri. C'est comment nous tous, on fait une petite goutte. Tous, si tu crées ta chaîne, tu as 42 abonnés. C'est génial. Tu as 42 petites gouttes. Tu vas voir, dans deux ans, dans trois ans, tu en auras 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, j'en sais rien. Et même si tu en as fait bouger de 42, tu as gagné. Tu as gagné ta place au paradis. Enfin, je ne sais pas si ça existe. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Quelque chose comme ça, c'est chouette, quoi. Et tout un chacun, dans notre petit niveau. A compter, avoir apporté notre pierre. Moi, j'ai un truc qui m'aide beaucoup, c'est que je m'occupe de mes beaux-parents très, très âgés et ma belle-mère, là, qui a perdu la tête. Et quand je dois la changer, quand je dois l'accompagner à manger, etc. Tu sais, ça me ramène à l'essentiel de la vie, ouais. Ouais, tu n'es rien du tout dans la vie. Tu n'es que de passage, quoi. Tout est futilité. Du coup, j'ai l'impression que ça me remet en perspective d'humilité. Et dans 30 ans, c'est mon tour. Vous prises de conscience ? Ça m'évite de prendre la grosse tête, j'ai l'impression. Tu vois, ça me remet les pieds sur terre, quoi. Rester humble, d'accord. Je ne suis que ma petite goutte dans l'océan des milliards d'hommes sur Terre, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est... Et là, moi, j'en suis à... Ouais, qu'est-ce que je peux apporter à tous ces gens, quoi ? Et je m'apporte à moi-même, bien entendu, en faisant ça. Merci pour m'avoir accordé... Je t'en prie, merci à toi, Arthur. Vraiment, tu es un personnage qui me touche beaucoup. C'est vraiment gentil, c'est vraiment gentil. Je t'en prie. Alors, je vais vous mettre le lien du site de Jean-François Laurent dans la description. Donc, je vous invite à aller le voir, à acheter ses livres également. Je vais vous mettre le lien de ma chaîne YouTube et de mon site également dans la description. J'ai tourné une petite vidéo dans laquelle je vous donne mes conseils pour essayer de vaincre la procrastination. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous invite à aller la voir. Voilà. Je vous remercie encore. Merci. C'était un plaisir. Super. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada